Le premier dossier d'endocrinologie Le premier dossier d'endocrinologie, c'est une jeune femme de 18 ans qui est adressée aux urgences par son médecin traitant pour le diagnostic de diabète. Le diagnostic est déjà fait. Elle vous ajoute qu'elle a maigri de 8 kg, qu'elle est extrêmement fatiguée et vous noterez que sa glycémie capillaire est à 3,2 g et que sa bandelette retrouve 3 croix d'acétone. Biologiquement, on a une natrémie qui est à 134 mmol par litre, une calémie à 5,5 mmol par litre et donc sa glycémie à 30 mmol par litre. La première question est, quel est votre diagnostic ? Acido-cétose inaugurale d'un diabète de type 1. Le diagnostic de diabète est déjà fait par le médecin traitant donc on vous demande de pousser un peu plus. On peut désormais, enfin dès à présent, parler de diabète de type 1 puisque c'est une jeune femme qui est mince. On vous précise qu'elle pèse 48 kg pour 1,65 m. Donc d'emblée, diabète de type 1. Et les 3 croix d'acétone à la bande latérinaire vous permettent déjà de dire qu'il s'agit d'une cétose inaugurale de diabète de type 1. Ensuite, acidose, on peut le rajouter grâce à la biologie. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous avez noté que sa bicarbonate était à 14 mmol par litre pour une normale à 24. Donc une diminution des bicarbonates, c'est le diagnostic d'acidose. Le diagnostic le plus complet est celui d'acidocétose inaugurale d'un diabète de type 1. Pour cette première question, nous avons eu une question sur le site. Oui, peut-on dire coma acido-cétosique ? Alors, on peut dire coma acido-cétosique, mais comme vous le voyez, cliniquement, elle n'a pas de coma. Donc c'est finalement un abus de langage. C'est ce qu'on disait avant quand les patients diabétiques de type 1 arrivaient aux urgences dans un état comateux, ce qui n'est plus le cas de nos jours, puisque les patients viennent consulter beaucoup plus tôt. Donc c'est beaucoup plus juste de dire acidocétose inaugurale et donc plus le terme de coma acido-cétosique. La suite du dossier, la question 2 ? Pour la question 2, comment explique-t-on l'amaigrissement ? Puisque je vous ai dit qu'elle avait perdu 8 kg, comment est-ce possible ? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'insuline a deux rôles majeurs. Le premier qui est de faire rentrer le sucre dans les cellules, donc qui a un rôle hypoglycémique. Et le deuxième qui est l'inhibition de la lipolyse, la seule hormone dans notre corps qui inhibe la lipolyse. En cas de carence insulinique, comme dans le diabète de type 1, on se retrouve en manque d'inhibition de cette lipolyse. Il y a donc une lipolyse. La lipolyse entraîne l'apparition des corps cétoniques et l'amaigrissement. Pourquoi y a-t-il une hyponatrémie ? Effectivement, c'est une bonne question. Une hyponatrémie, il y a dans ce cas clinique-là une déshydratation extracellulaire, des signes de déshydratation extracellulaire. Et cette hyponatrémie est en fait une fausse hyponatrémie. En effet, je vais vous montrer la natrémie mesurée, que j'écris ici. En fait, on va mettre natrémie avec un petit c pour natrémie corrigée est égale à la natrémie mesurée plus 1,6 glucose moins 1. Donc poursuivre, la natrémie corrigée, qui est la vraie natrémie, est égale à la natrémie mesurée, qui est ici à 134, plus 1,6 fois glycémie moins 1. Et cette formule-là est en grammes par litre. Je pourrais vous rajouter en grammes par litre. Donc dans notre dossier, on va mettre ici 3,2 moins 1. Donc c'est 1,6 fois 2,2. J'ai fait le petit calcul avant de venir faire la conférence. Et ça fait 3,5. Donc natrémie corrigée égale 134, plus 3,5. Ça fait 137,5. Et donc en fait, il s'agit d'une natrémie normale. Donc souvenez-vous qu'il faut corriger la natrémie quand il y a une hyperglycémie. Il y a des fausses hyponatrémies secondaires à des hyperglycémies. Passons à la question suivante. La prise en charge en urgence de cette acido-cétose inaugurale. Plusieurs points très importants. Donc quelle est la prise en charge en urgence des acido-cétoses ? Plusieurs points majeurs, extrêmement importants. 1. L'hospitalisation en soins intensifs, évidemment. Deuxièmement, la réhydratation hydroélectrolytique. Avec la phrase type, c'est toujours réhydratation hydroélectrolytique avec équilibration hydroélectrolytique. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est une patiente, comme on a dit, qui a une hyperglycémie. Cette hyperglycémie va entraîner une glycosurie. Donc il va y avoir une polyurie osmotique. Elle a beaucoup, beaucoup pissé. Elle va boire beaucoup dessus. Mais elle va aussi pisser, en plus de son sucre, elle va pisser du sodium. Donc il va falloir la réhydrater, lui donner du sodium. Et de façon très importante, il va falloir lui donner du potassium. Alors pourquoi lui donner du potassium aussi ? Alors que sa calémie, je vous rappelle, est à 5.5. On va lui donner du potassium parce que, en plus des deux rôles majeurs de l'insuline, l'autre rôle de l'insuline est de faire rentrer le potassium dans les cellules. Donc effectivement, l'insuline est une hormone hypoglycémique. C'est aussi une inhibition de la lipolyse. Et enfin, elle fait rentrer le potassium dans les cellules. Donc, comme on va mettre de l'insuline à cette patiente, on va aussi lui mettre du potassium. Ce qui est important, c'est que la seule indication à ne pas mettre du potassium d'emblée dans les acides d'ocytose inaugurale, est s'il y a des signes ECG d'hypercalimie. Donc, je reprends pour le départ, un, l'hospitalisation en soins intensifs, deuxièmement, la rééquilibration hydroélectrolytique avec du sodium, donc au départ, c'est du serum physiologique, dans lequel on met en plus du potassium. Enfin, et c'est quasiment le plus important, mettre en route l'insulinothérapie. Mais bon, tous ces points sont très très importants l'un l'autre. L'hospitalisation, la rééquilibration hydroélectrolytique, l'insulinothérapie. Le dosage est à connaître. On commence classiquement par 10 unités heure d'insuline à la seringue électrique. Et très très important, cette insulinothérapie doit être adaptée à la cétonurie. Et surtout, enfin, principalement à la cétonurie. Non pas à la glycémie, comme ce qu'on peut penser d'abord. Donc, en plus de ça, en plus de ces trois points majeurs, il y a toutes les mesures non spécifiques liées à la réanimation, qui vont être d'utiliser des HBPM si la patiente est alité. Mais on va dire que c'est moins important. À retenir, l'hospitalisation en soins intensifs, la réhydratation hydroélectrolytique par du sérum physiologique au départ, avec du potassium d'emblée, sauf signe ECG d'hypercalémie. De façon précise, la réhydratation consiste les deux premières heures de litre de sérum physiologique avec 2 g par litre de KCL. Les quatre heures suivantes, c'est-à-dire de H2 à H6, on met 2 litres de G5 avec 4 g par litre de NACL plus toujours 2 g par litre de potassium. Et enfin, sur les 18 heures restantes des 24 heures, on met 2 à 4 litres par 24 heures toujours de G5 avec le potassium. En fait, c'est la même chose. J'ai mis les choses précisément sur la correction, mais c'est les mêmes dosages que pour les deux premières heures. Pour, en ce qui concerne cette question-là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, des points importants, l'hospitalisation, l'insulinothérapie et la réhydratation hydroélectrolytique avec la supplémentation potassique indispensable. Si l'insulinothérapie en urgence provoque une hypoglycémie, faut-il quand même la poursuivre ? Et faut-il connaître les doses pour la rééquilibration hydroélectrolytique ? Donc, effectivement, pour la première partie de cette question, comme je vous le disais, il est indispensable de continuer l'insulinothérapie même en cas d'hypoglycémie. L'insulinothérapie s'adapte en fonction de la cétonurie uniquement. C'est-à-dire, on le disait dès le départ, l'insuline a une double action. Il est possible qu'elle agisse plus rapidement sur son action hypoglycémiante. Donc, elle entraîne une hypoglycémie. Mais je vous rappelle que c'est son action inhibitrice de la lipolyse qui est responsable, en cas de carence, de la surcharge en cétonne. Ainsi, là, on a une acidose cétose. Donc, on a une acidose secondaire à la production de cétonne par le corps. Il faut que l'insuline inhibe la lipolyse et donc inhibe la production de cétonne. Même en cas d'hypoglycémie, s'il existe toujours une cétonurie, il est indispensable de continuer l'insuline. À ce moment-là, dans mon protocole de réhydratation hydroélectrolytique, une fois que la glycémie est inférieure à 2,5 g, après le G5, on passe à du G10. Donc, pour éviter les hypoglycémies sous insulinothérapie à forte dose, pour gagner sur la cétonurie, on passe du G10 dès que la glycémie est inférieure à 2,5 g. Ça nous permet de rebondir sur la deuxième partie de la question, qui est faut-il connaître les dosages exacts ? Moi, je pense qu'on peut connaître par cœur juste ce schéma-là que je vous propose. Maintenant, il peut être légèrement modifié. Il ne faut pas que ça vous trouble. Il faut connaître. L'idée, c'est qu'il faut savoir qu'on commence par du sérum physiologique, qu'on a une supplémentation potassique d'emblée et qu'ensuite, une fois que l'insuline agit fortement, on passe à du G5, puis du G10, quand la glycémie est inférieure à 2,5 g. Question suivante, c'est-à-dire la question 4. Quelle est la prise en charge au long cours ? Il s'agit de la prise en charge d'un diabète de type 1 qui, on pourrait dire, comporte deux aspects. Le premier, c'est l'éducation. Ça va être le maître mot pendant toutes vos conférences et toute votre vie d'externe et d'interne autour de la diabétologie. C'est éduquer vos patients. La prise en charge au long cours va être une éducation. Éducation sur quoi ? Sur le traitement, sur l'adaptation des doses, sur comment réagir en cas d'hypoglycémie, en cas d'hyperglycémie, quels sont les risques des différentes situations. La deuxième partie de votre prise en charge, c'est justement cette insulinothérapie. Ce qu'on propose maintenant, en 2011, c'est une insulinothérapie qu'on appelle soit optimisée, soit basale bolus, mais donc c'est la même chose. Il s'agit pour les diabétiques de type 1 d'une insulinothérapie associant une insuline longue durée qui dure soit 24 heures, soit 12 heures et à ce moment-là, il faut faire deux injections. Donc une insuline longue durée qui est l'insuline de base qui est en fait utile pour la néoglucogénèse hépatique. Donc elle est utile, cette insuline, même quand vos patients sont âgents. Les diabétiques de type 1 ne sécrètent et ne synthétisent aucune insuline. Or, leur corps, même agent, synthétise de la néoglucogénèse. Donc ils ont besoin d'insuline, même agent. Première partie de l'insulineothérapie basale bolus, donc la basale. Et les bolus sont des injections d'analogues rapides à faire juste avant les repas. Maintenant, c'est 5 minutes avant les repas. Donc notre réponse, c'est prise en charge de long cours. 1. L'éducation. 2. L'insulineothérapie optimisée dans le cas d'un diabète de type 1. Et troisièmement, ça va être tout ce qui est autour de la surveillance, de la prévention des complications et de leur recherche. Et on va en parler dans les questions suivantes. Donc on passe à la question 4. Quelle va être votre prise en charge au long cours ? Donc puisqu'on est dans une maladie chronique, il s'agit d'une maladie à vie, donc effectivement, une prise en charge au très long cours. Première partie, l'insulineothérapie. Donc après cette phase aiguë d'insulineothérapie à la seringue électrique, il s'agit de mettre en place une insulineothérapie au domicile du patient. Ce qui se fait maintenant, c'est ce qu'on appelle une insulineothérapie optimisée ou une insulineothérapie basale bolus. C'est la même chose des deux, optimisée et basale bolus. Cela consiste en une association entre une insulineothérapie longue, lente, qui est l'insulineothérapie basale, qui sert à compenser la néoglucogénèse hépatique et qui est donc utile même chez le patient à jeun. Donc d'abord, en premier lieu, cette insulineothérapie basale. En deuxième lieu, on a une insulineothérapie qui est rapide et qui est utile uniquement au moment des repas. Donc si le patient reste à jeun, il est toujours indispensable de lui faire son insulineothérapie basale uniquement. Donc d'abord, insulineothérapie basale bolus, ce qui va permettre l'équilibre le meilleur possible chez des patients jeunes diabétiques de type 1. Deuxièmement, l'éducation. Donc l'éducation extrêmement importante dans le diabète, dans toutes les situations du diabète, qui va être l'explication de comment réagir pour le patient en hypoglycémie, en hyperglycémie, que faire dans différentes situations de stress, qu'est-ce que je dois vous dire de plus ? Comment être pris en charge ? Comment prévenir les différentes complications ? Et donc, la troisième partie de notre réponse va être le dépistage de ces complications. Puisque vous savez, si on cherche à obtenir le meilleur équilibre glycémique qui soit chez nos patients diabétiques, c'est pour éviter qu'il leur arrive les différentes complications du diabète. Le dépistage des complications, ça consiste en réaliser d'abord une hémodomine glycée tous les trois mois, donc quatre fois par an, pour évaluer l'équilibre du diabète, premièrement. Et ensuite, de façon annuelle, un hôpital de jour, avec un examen clinique, à la recherche de complications neurologiques, un fond d'œil, à la recherche de complications ophtalmologiques, une bandelette urinaire. La bandelette urinaire, si elle est positive, nous orientera à la réalisation d'une protéinurie des 24 heures. Et si elle est négative, vers une microalbuminurie des 24 heures. Donc ça, c'est le dépistage des complications micro-angiopathiques. En ce qui concerne la macro-angiopathie, il faut réaliser de façon systématique un ECG chez vos patients, de façon annuelle. Et on verra pour plus tard le dépistage des complications macro-angiopathiques en ce qui concerne le Doppler des troncs supraortiques qui ne se fait que devant des signes, devant une symptomatologie. Et chez les patients extrêmement vasculaires. Et le Doppler des membres inférieurs, pareil, en l'absence de pouls. Donc, en ce qui concerne cette question 4, la prise en charge au long cours du diabétique de type 1. 1. La cellulothérapie optimisée. 2. L'éducation. Et c'est vraiment le mot phare de la prise en charge du diabète. Et 3. Comment dépister les complications. Alors, en ce qui concerne la question suivante, c'est la question 5. Quels sont les effets secondaires du traitement ? Donc, le traitement, c'est l'insulinothérapie. L'effet secondaire principal, c'est les hypoglycémies. Donc, en grand, hypoglycémie, risque d'hypoglycémie. Tout patient diabétique bien équilibré fera des hypoglycémies. Les deuxièmes, enfin, les autres effets secondaires, vont être la prise du poids. La prise de poids, c'est pas l'insuline qui fait grossir, mais en fait, les patients bien équilibrés font des hypoglycémies. Quand on fait des hypoglycémies, on prend du sucre et donc on prend du poids de ce fait. Autre chose, les allergies sont rarissimes. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les lipodystrophies, qui peuvent être hypertrophiques ou atrophiques, qui sont secondaires aux injections d'insuline et qui peuvent déséquilibrer le diabète si le patient fait ses injections toujours au même endroit. Donc, pour les effets secondaires et la question 5, à retenir, hypoglycémie. Et ensuite, de rechercher les lipodystrophies et la prise de poids, mais qui n'est pas secondaire à l'insuline elle-même. Question 6, important, quel est votre objectif ? Quel est l'objectif de votre traitement ? L'objectif, chez cette jeune femme de 18 ans, c'est de lui éviter toutes les complications du diabète. Donc, c'est de normaliser le plus possible ses glycémies. Donc, je propose comme objectif une hémoglobine glycée qui est inférieure à 6,5%. C'est-à-dire une glycémie qui est normale. Le but étant de lui éviter effectivement toutes les complications. Donc, objectif du traitement, hémoglobine glycée inférieure à 6,5%. Enfin, pour la dernière question, question 7, trois mois plus tard, elle revient. Elle vous raconte qu'elle a eu des sueurs, des palpitations, une à deux fois par semaine. Qu'est-ce qu'on suspecte ? Quels peuvent être les autres signes cliniques à rechercher pour confirmer notre diagnostic ? Alors, ce qu'on suspecte, alors qu'elle a des sueurs et des palpitations, c'est des hypoglycémies secondaires à l'injection d'insuline. Donc, sueur, palpitations, ça fait partie des signes noradrénergiques des hypoglycémies. Et ce qui est très important de rechercher, c'est les signes neuroglycopéniques associés. Alors, on peut d'une part rechercher d'autres signes noradrénergiques, en plus des sueurs, des palpitations. D'autres signes ne me reviennent pas. Mais sur les signes neuroglycopéniques, il faut rechercher de toute façon des maux de tête, une fatigue inhabituelle au moment du malaise, une diplopie, un signe neurologique aigu. Et tous ces signes passant après la prise de sucre. Donc, les signes neuroglycopéniques n'ont aussi une hypoglycémie importante. Enfin, pour éviter la récidive, il faut essayer de comprendre pourquoi elle fait des hypoglycémies deux fois par semaine en fin de matinée. Est-ce que ces deux jours-là, elle a fait une activité sportive particulière ? Est-ce que ces deux jours-là, elle n'a pas pris bien son petit-déjeuner ? En tous les cas, essayer de rechercher un facteur déclenchant à ces hypoglycémies. Donc, comment éviter ça ? Il faut repérer ces jours-là, diminuer potentiellement la dose de l'insuline rapide le jour de ces hypoglycémies et reprendre l'éducation, lui réexpliquer ce que sont ces hypoglycémies et comment les traiter. Voilà, on est arrivé au bout du dossier 1 sur le diabète de type 1 et débutant par une acido-cétose. ... ...